Musique d'ambiance 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 Et bien salut tout le monde c'est XVSK Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Valamoule Allez ma petite moule On y va Bon Il serait peut-être bientôt temps de le finir Apparemment après qu'on ait fini cette zone il restera plus grand chose Je veux dire Enfin Il était temps Cassez vous bas peuple Je suis Evor de Dior Je suis par conséquent Tout puissant Je sais même pas pourquoi je me suis fait chier Aller ici alors que j'aurais pu juste me TP Genre Là Je me suis fait chier pour rien quoi Yeah Allez Allez monture 2kmh Pire qu'une lada C'est Bénédiction à l'approche de l'hiver Bénédiction Bénédiction Bon Bon Espérons que celui-là il ira vite Par contre on a pas quand même d'Evor qui va dans l'eau gelée du nord En mode comme si rien de rien n'était Bon Et où le couillon là ? L'entrepôt de Jurvik Ce doit être là que sont conservées les marchandises des négociants Je n'aurai pas la clé ici Segegei T'attends quand même comment j'ai tué un pauvre garde là L'entrepôt est gardé avec soin L'ordre a des intérêts dans Segei Qu'est-ce que tu fais ? Tu es censé être au marché Je sais Ouik ! Et venez vous battre mes filles Putain j'ai gagné un level qu'ils sont en vert maintenant Oh putain Oh putain Prodème régler Alors qu'est-ce qu'on a là ? Des marchandises exotiques saisies Elles valent cher Voilà ce qui doit intéresser la main rouge S'enrichir La piqûre d'une aiguille Je suis sur sa piste Ainsi le maître des quais saisit des marchandises et les fait revendre par des négociants du marché Et tous portent une étoffe noire Je pourrais peut-être attirer leur attention en présentant de l'argent au marché Ah mais non j'ai pas envie d'y rémettre une Le marché des coppergate Je vais montrer de l'argent aux négociants Cela devrait attirer leur attention Quel genre ? Quoi ? Ce putain il m'a appelé Eh ben non Une clé ? Mais pourquoi ? Chercher des étoles drapées d'étoffes noires Il paraît que ce marché est le bon endroit pour écouler de l'argent J'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser C'est Grigory que tu dois aller voir Le maître des quais Pardon mais qui es-tu ? Quelqu'un qui veut faire des affaires ? Avec Grigory Ton visage ne me dit rien Et tu parles beaucoup trop Allez va-t'en Psst Psst Hé ! C'est bien toi qui a parlé d'argent ? Ce que je veux c'est dépenser une grosse somme Pas faire l'aumône à un mendiant Hé ! Je ne suis pas un mendiant Je travaille pour des gens importants Tu veux parler de l'aiguille ? Ce que tu as l'intéresse Si tu veux vraiment faire affaire Rends-toi à la statue qui est près de la porte Est D'accord Fais attention à toi par ici gamin Qui ? Moi ? Crois-moi je sais mieux me défendre que quiconque Ah on peut pas le tuer Ah je suis déçu Non j'ai pas du vin Dommage Du pain, du vin, du boursin et des vins Hum hum Des chariots vides Et une étoffe noire désignant la maison Quoi ? Tu te caches parmi les rats l'aiguille Ça va bien J'ai bien fait de voler la clé Ha 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 Non c'est des égouts C'est nul les égouts C'est nul les égouts Il doit exister un autre moyen d'entrée Un atelier dans les égouts Que peut bien faire l'aiguille ? Tous ces objets en argent Certains sont encore dans les caisses Ont-ils tous été saisis ? Ils font de l'argent pour le transformer en bar et en pièces Mais que compte-t-il en faire ? Maintenant, je te jure que... Que tu auras ton argent la semaine prochaine ! Et... Oui ! Ne fais pas ça ! C'est un simple malentendu ! What ? Mais non ! Vous êtes sérieux le mur ? C'est le mur qui m'a baisé là ! Ah ! Les deux Plus vite ! Sinon, c'est sans... C'est bon la clé ! Eh, Pouic ! ... Cela ne m'étonne pas de te trouver ici, toi. Toi ! Tu n'as rien à faire là. On aime que les quais soient propres à Jorvik. C'est bien ce que tu as dit ? Et te voilà à baigner dans l'argent provenant des marchandises que tu saisis. Tu es l'Aiguille, ou l'un de ces nombreux jouets ? Tu dis n'importe quoi. La trame de ce monde est usée, effilochée, déchirée. Il faut bien que quelqu'un la raccommode. Quelqu'un ayant une main sûre et ferme. Qui sache manier l'aiguille. Quelqu'un comme moi. Tes métaphores sentent le purin, mais au moins j'ai ma réponse. Eh bien, nous avons tous nos points faibles. Le tien est apparemment le fer qui nous sépare. Tu crois que des hommes réussiront à m'arrêter ? Tu as tort de les sous-estimer. La main rouge est fidèle à notre cause. Je ne peux pas en dire autant des marchands. Faites vite ! Et retrouvez-moi au marché quand tout sera réglé. Eh lol ! Eh lol ! Alors, le loup ! Part, le loup ! Promis, je ne te tuerai pas ! Le loup ! Promis, je ne te tuerai pas ! En plus, je te tue ! On va pas m'en vouloir ! Non ! Je suppose qu'on ne peut pas passer. Je me barre. Bla, 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 bla... Bon, il est où ce que l'art ? Cette charogne. Il m'a filé entre les doigts. Je vais régler ça au marché de Coppergate. Oh ouais, on va aimer ça marcher. Ah, je le vois en plus. Approche, on va marcher. Ça fait du bien de marcher. Grigory ! Il faut savoir prendre l'air. regarder, écouter, sentir... Pitié ! Grigory ! Je ne pensais pas à mal. Ce n'était que quelques pièces... Chut, 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 chut ! Je comprends. Ce n'est pas de ta faute. C'est moi qui ai eu tort de croire qu'il y avait autre chose que du vent entre tes oreilles. Avec tout l'argent que je t'ai donné, je n'ai plus de quoi nourrir mes enfants. Sans parler de moi... Pitié ! Tâche de comprendre. Oh, tout Jésus ! Marchand de Yorvik. Je vous ai promis un avenir de richesse. Et que vous ai-je simplement demandé en échange ? Vous en souvenez-vous ? La loyauté ! La loyauté ! Que ceci vous serve de leçon. Et n'espérez pas pouvoir mettre en péril mes activités. Mieux vaut éviter d'attirer l'attention. Qui parle ? Vous... Vous faites ce. C'est drôle. Quand j'étais enfant, je pensais que la neige était les larmes de Dieu gelés par nos péchés. Affamé, je regardais le ciel. Espérant que c'était pour moi qu'il pleurait. Moi qu'il voulait sauver. Mais il ne m'a pas sauvé. C'est la voûte qu'il a fait. Il m'a emmené dans une belle maison. M'a donné à manger. Un lit bien chaud. Pour la première fois, quelqu'un me tendait la main. Se montrait gentil. Compatissant. C'est alors que je me suis fait cette promesse. Ne jamais me retourner contre celui qui m'aide, alors que Dieu lui-même m'oublie. Donc tu as servi la voûte, en sachant parfaitement ce qu'il représentait. L'Ordre a fait se croiser nos chambres. J'avais une dette, que j'ai remboursée en empêchant cette foule de se détruire. Une dette de vie est une entaille profonde. Elle s'est emparée de son hongre, et ne l'a jamais libérée. Mais tu as fait preuve de moins de compassion. Beaucoup de gens ont souffert de ton dévouement envers cette cause. Tu as raison. Je mérite peut-être cette mort. Mais je ne suis qu'une des dents d'un immense rouage. Et il tourne toujours. Mais pour longtemps. Là où tu vas, aucune larme. Choisis la mort ! Oh ! A peine je reviens de cinématique, déjà on agresse là, oh ! Bon, vers quoi maintenant ? Et donc ça en fait des Templiers tués hein ! Ouais ! Encore deux niveaux ! Youhouhou ! Quota ! On va quota ! On va gagner XP ! Euh... Bonjour amis du Nord ! Comment allez-vous ? Je suis Evor de Dior ! Ouais ! Prends ton temps hein ! Je te dirai rien ! Oh ! Ah ! Ah putain mais cette vitesse de schlag là ! Allez, mais va plus vite ! Sérieux ! Vas-y, écrase l'enfant là, le petit gros là ! Dès que je monte ça, il est immaniable quoi ! Eh ! Où es-tu bidule machin truc ? Quelle nouvelle rapportes-tu ? L'aiguille ne piquera plus jamais ! Bien joué Evor ! Qui se cachait derrière le nom ? Mon amour ! Il y a eu une attaque au marché ! Grigory, le maître des quais, a été tué ! L'aiguille ! Il vendait les marchandises qu'il saisissait pour procurer de l'argent à la voûte ! Il n'en avait pas le pouvoir ! Comment a-t-il pu le faire croire ? Le sceau du conseil ! Le rat ! Cela dépasse toute mesure ! La manière dont il a pu se procurer ceci est préoccupante ! Je dois retourner m'occuper des préparatifs de la fête de Yule ! Mais j'ouvrirai l'oeil et je tendrai l'oreille ! Soyez prudente ! Un sceau de valeur et une énigme L'un des quatre est des nôtres L'un des quatre Rixij Faravid Aodun et Yor Les quatre membres du conseil Nous devons fouiller leur bureau Pendant qu'ils sont occupés par la fête de Yule Oui Oui Viens Aux archives Quelque chose m'aurait échappé Nous ne tarderons pas à le savoir On ne doit pas traîner C'est... T'étais en train de bugger sur... Tu décides où il faut aller ? Pourquoi je sens que c'est Yor qui est dans... Dans le vice What ? Mais pourquoi je sens comme si t'es bugué là ? Peut-être que j'ai regardé mon petit pdf La salle de gauche C'est là que se réunissent les membres du conseil Si Un cachet de cire Semblable à celui que j'ai trouvé dans les égouts Le sceau que tu as pris sur l'aiguille Tu ne penses pas que quelqu'un aurait pu le voler ? Continuons à chercher Une liste C'est dont Yorvik a besoin pour la fête de Yule C'est l'écriture d'Aodun Des éléments ont été biffés Où a-t-il trouvé l'argent permettant de faire de tels achats ? Aodun a des relations J'ai vu ces choses Des armes et des vivres Assez pour un petit groupe de combattants Mais pas pour l'armée de Halfdan Peut-être Faravid réclame-t-il davantage d'argent au conseil Ce bureau On dirait qu'il a été déplacé ici C'est celui de Yor Il est rempli d'argent Il y a des éraflures sur le sol Le bureau de Yor se trouvait contre l'autre mur Pourquoi l'avoir déplacé alors ? Une entrée secrète ? Où peut-elle mener ? Surveille la porte Il y avait du vin ici Celui qui l'a déplacé était pressé Une cargaison de vin a été retirée d'ici Et il flotte une odeur d'amande Peut-être le vin était-il empoisonné ? C'est probablement le vin destiné à la fête de Yul Tu crois qu'un membre du conseil veut tuer quelqu'un ? On dirait oui Ce n'est pas lui Pas mon Yor Il ne ferait jamais ça Il... N'y pense pas Attendons de connaître tous les faits avant de nous inquiéter pour Yor Pour l'instant il faut aller à la fête de Yul Les habitants sont en danger Tu as raison C'est à l'amphithéâtre romain Allons-y Hum... Bon Allez on y va Voilà c'est pas très loin Courons vite C'est là, juste là Bon son Est-ce que tu vois le vin ? Non Alors rien n'est perdu Tout le conseil est là N'importe lequel d'entre eux peut être la voûte Je te fais confiance pour trouver le vin Je vais parler à chaque membre du conseil et le pousser au mensonge Même Yor ? Oui, même lui Si c'est lui et la voûte Je ne le laisserai pas tuer tous ces gens Youvina Je t'ai entendu Mais... Accorde-moi une chose Viens m'en parler avant d'agir Je te le promets Je te le promets Ah... Maintenant, allez parler aux membres du conseil Je vais évaluer leur réaction à la mention du vin Cela me mènera peut-être à la voûte Ah là là bordel Alors... Où est-ce qu'ils sont ? Montre-moi Paravide Paravide, puis-je te dire un mot ? Ah, Drengr Si c'est pour renforcer mes troupes, la réponse est oui Tu nous serais très utile face au pict Quand on me courtise, j'aime savoir à qui j'ai affaire Es-tu un grand buveur ? Ah ! Si c'est un défi, je le relève volontiers Parfait ! Je vais revenir avec du vin Du vin ? Allons... buvons plutôt de la bière Cela permettra de déterminer plus facilement qui tient le mieux Ok... Alors... Où sont les autres ? Lui apparemment, il n'aime pas le vin Donc techniquement, ça va aller... Quelle fête ! Aodun, tu as apparemment réussi à trouver des fonds pour cette fête Tu dois être fier de toi Ha 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 ! Ce n'est rien de le dire Regarde ça ! Je n'aurais jamais pu espérer un meilleur résultat Le festin va bientôt commencer Et ces gens vont en profiter comme ils le méritent Il faut fêter ça Je vais aller nous chercher du vin Non, 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 non... Ce serait indigne Ce vin est destiné aux habitants de Jorvik Mais quand il sera là, n'hésite pas à t'en servir Quelle bête exquise ! Ardun s'est vraiment surpassé Oh là là ! Un avenir brillant attend le haut majesté Jor, qui était-ce ? Et voilà ! Commencez à m'inquiéter Ne t'en fais pas ! Nous savons que la voûte est ici Il fait partie du conseil Tu en es sûr ? Absolument ! Dès que je saurai de qui il s'agit Je lui planterai ma lame dans le cœur En attendant, il est crucial que je puisse enquêter sans attirer l'attention J'ai besoin de ton aide Elle t'est acquise ! Que veux-tu que je fasse ? Bois ! Jusqu'à en perdre la tête Comment ? Pourquoi ? Il me faut une diversion Pour détourner de moi les regards Le vin ne tardera pas à arriver Bois trois coupes, puis fais l'idiot Mais c'est indigne de ma fonction Il faut trouver un autre moyen Fais ce que je te dis L'argent sera prêt dans les prochains jours Rixige ! Ah ! Tu es venu te joindre à la fête ! J'ai une mauvaise nouvelle Le vin destiné à la fête est gâté Naturellement D'ailleurs je m'y attendais Je vais dire à mes hommes de le jeter Il devrait en rester dans mes réserves privées Je vais envoyer quelqu'un le chercher Y a-t-il autre chose ? Non, c'est tout Profite de la fête Je vais essayer Oui, en effet S'il continue ainsi Un avenir brillant attend le haut magistrat de Yurvik L'argent sera prêt dans les prochains jours Merci J'attends Ça me donne pas d'info là Elle est où ? Elle est là-bas Hum Eivor As-tu découvert qui est la voûte ? Pas encore Je reviendrai te le voir bientôt Putain C'est problématique cette histoire là Lui il aime pas le vin Lui il veut le donner au peuple Lui il a pas l'air de... Oh la la Fait chier Oh mon dieu comment on va faire ça ? C'est bon réfléchir un petit peu Hum... Hum... Bon allez Pas pour Rosin On sait jamais Nous devons trouver la voûte Sais-tu qui il peut être ? Oui Oui je le pense Chaque membre m'a fourni une raison de le soupçonner Mais certains membres plus que d'autres Et qui est-ce selon toi ? Aodun a plaidé pour cette fête depuis le début C'est lui qui l'a préparé Ce qui veut dire qu'il avait accès au vin Et il a aidé l'abaisse Ingborg à collecter les textes chrétiens Or il se trouve qu'elle était la braise Oui Oui tu as raison Et pour le vin ? De tous les conseillers lui seul savait que le vin n'était pas arrivé En lui en proposant il a refusé Insistant pour qu'on le réserve aux invités Pour ces raisons je pense qu'Aodun est La voûte Frères et sœurs Chers amis Bienvenue à tous Avant de commencer J'aimerais vous présenter nos invités d'honneur J'ai auprès de moi quelques-uns des seigneurs les plus respectés de Jörvik Des hommes et des femmes qui ont servi la ville en ces temps difficiles J'ai plaisir à vous dire Qu'en ce jour où nous fêtons Yule Nous rendons aussi honneur aux nobles à qui nous devons Le vin C'est Aodun l'avoue Il est trop tard pour eux Nous devons saisir notre chance Joignez vous à moi pour célébrer nos succès et les vôtres à tout ce que vous méritez et bien plus encore La peste Et maintenant Aveuglé comme vous l'êtes Par votre soif de plaisir Et votre orgueil Je vais vous dire ce qu'est la noblesse Une sentence De mort Un nouveau monde Fait d'ordre Voit le jour Et aucun de vous ne le verra Mets les conseillers à l'abri Je vais m'occuper d'Aodun Va Bon prudence avant tout Aodun Allez Putain il court vite le petit saïgo là Il est déjà mort Grosse blague C'était quoi ce... C'était quoi ce... Qu'espérais-tu gagner en agissant ainsi ? Quelles richesses peuvent justifier tant de malheurs et la mort d'hommes et de femmes d'honneur ? Seul un esprit faible peut les qualifier ainsi Ce sont des privilégiés Des fainéants Imbus d'eux-mêmes Ils ont gâché leur talent Je nous ai assuré le pouvoir Par la richesse J'ai contribué à l'avenir d'un ordre radieux Aux dépens de gens honnêtes Fussent-ils des marchands, des prêtres ou des nobles ? Riva Tu te trompes Ta cosmogonie primitive et barbare t'aveugle Neuf mondes dans un arbre ? Non Neuf fois neuf mille mondes Et autant de soleil ! Neuf nuits suspendues à l'arbre en me sacrifiant à moi-même C'est ainsi que le sage cherche la connaissance D'innombrables sphères Attendant notre don Notre illumination Je ne vis que dans un seul monde Tu ne vis dans aucun Ah non ils vont se barrer quand ils allaient venir ? Non ? En tout cas ça ne réagit plus Ah des indices sur l'ordre Intéressant Ah non ! Aïe ! Oh j'ai rien pris lol Tiens ton marteau là ! Bim ! Non mais merde c'était un ennemi lui ! Mais non c'est vrai Bon ! Ils sont où les copains ? Est-ce que je me barre là ? Ça n'a rien de resté Vous demanderez bien les Zia ! Ne vous inquiétez pas ! Où sont-ils passés ? Et là en fait c'est deux membres de l'ordre et on ne le sait pas Et voilà ! Et ils vont ! Par ici ! Est-ce que tout va bien ? Oui ça va ! Faravid et ses Karl ont ramené Rick Siege à la Halle Royale Tout le monde est en sûreté Retrouvons-les là-bas ! Ah ! That pistol ! J'ai le gosier qui commet ! Ah ! Tu crois que j'ai que ça va faire ? Ohlala quoi ! Bah au moins ça va terminer la zone logiquement là ! Du coup on va arriver sur la fin du jeu ! Il était temps mon neveu ! Quoi ? Pourquoi t'as fait ça Eivor ? Ta gueule mon tueur, tu ne sers à rien ! Ce sale mère de Blarnisha ! Peu m'importe ! Je veux des réponses ! Calme-toi, Seigneur Rick Siege ! Aodun est mort ! Ce n'est pas ça qui va me calmer ! Je voulais moi-même lui arracher la tête ! Mais si tu veux me calmer, parle ! Aodun s'était allié à une société secrète qui complotait pour s'emparer de Jurvik ! Il avait l'aide de deux complices ! Grigory, le maître des quais, et Ingeborg, l'Abbesse ! Et toi Eivor ? Tu étais à la recherche de ces comploteurs dès ton arrivée ? Oui, mais cela ne devait pas se savoir ! Ces gens peuvent atteindre n'importe qui ! Franchir les murs de n'importe quelle ville ! À la manière des verres dans une pomme pourrie ! Ils auraient dévoré Jurvik de l'intérieur si on les avait laissés faire ! Mais tu as évité ce désastre ! Nous te sommes largement redevables ! Sois sûr que le Jarl Alfdan en sera averti ! Si la menace a disparu, tu as également ma gratitude ! Je te dois la vie ! Comme beaucoup d'autres aujourd'hui ! J'aimerais te nommer haut magistrat honoraire de Jurvik, Eivor ! Acceptes-tu ? C'est un titre qui sonne bien ! Tu me fais honneur, Seigneur ! Tu l'as mérité ! Alors permets-moi de te dire que les tunnels situés sous ces rues contiennent une grande quantité d'argent ! C'est vrai ! C'est l'argent qu'extorquait le maître des quais ! Que doit-on en faire, selon toi ? D'honnêtes marchands se sont vus privés de leurs marchandises ! Honore Yul en rendant cet argent aux braves habitants de Jurvik ! Un conseil avisé ! Que j'approuve ! Bien ! Je vais charger Yor de répartir équitablement cet argent ! Viens, Faravid ! Aide-moi à mettre ce trésor à l'abri ! J'ai grand besoin de marcher ! Nous avons une maxime en Biarmia ! Seuls les morts ont le droit de se plaindre ! Et nous sommes en vie ! J'aurais bien quelques reproches à propos du roi et du trésor ! Mais peu importe ! Alors tu as réussi, Yvor ! Nous avons réussi ! Peut-être avons-nous toujours été le moyen de préserver la Norvège de Harald ! Nous pouvons toujours l'être ? Non ! La Norvège est derrière moi, et le reste de l'Angleterre bien devant ! Il est temps que je parte ! Attends ! Si tu as besoin de nous, nous serons là ! Une dernière chose ! L'argent sur ton bureau, il a semé le doute dans mon esprit ! Il faut que je sache ! À quoi sert-il ? Autant oublier l'élément de surprise ! J'ai demandé à un artisan de fabriquer un gage d'amour pour Yufina ! Un cadeau pour Yul ! Petit filou ! Je vais partir avant que vous ne fassiez honte au trône ! Puissent nos chemins se recroiser, mon ami ! Dans ce monde, ou le prochain ! Tu repasses par Yurvik ! Y avoir une bière avec nous ! Ce n'est un endroit un peu plus loin ! Bon ! J'ai cru voir un crâne ! Je suppose qu'on a fini ici ! Merde, allez où ma zone ? Non ? Attendez ! On va attendre que la prochaine quête se lance ! Il semble que le vent me ramène à Ranvi ! Aller, allons voir Ranvi ! Ranvi, tu finiras dans mon lit ! Ranvi ! Tu verras, tu finiras dans mon lit ! Ranvi ! C'est vrai, cette mission est quand même plus intéressante ! Bon, ce n'est pas la meilleure, parce que j'ai préféré avec Fulk ! FULK ! Il me semble que le vent me ramène à Ranvi ! Je suis à côté, bordel ! Autant lui annoncer la nouvelle ! Il faut que j'aille parler à Arita ! Quoi ? Ah oui, c'est vrai, il faut que je parle à Arita, parce que j'ai tué pas mal de Templiers du coup ! Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais ! Il y a encore une ! D'accord, une autre ! Eivor est là ! Non, 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 non ! Eivor n'est pas là, c'est faux ! Cassez-vous les mômes ! Merci du respect et de la bonté dont tu as fait preuve envers Eivor ! Il a trouvé en ton clan une famille ! Ah bon ? Il est le bienvenu parmi nous ! Et toi aussi ! T'es un gentil chien, toi ! T'es un gentil chien, toi ! Bazim, t'es un gentil chien ! Yervik est désormais libre de l'influence de l'Ordre. Tu as encore brillé, mon ami. Merci, pour tout ce que tu as fait. Tiens, ceci prouve que l'Ordre compte désormais moins de membres. Cela me ravit de t'en débarrasser. En témoignage de ma profonde gratitude, je tiens à te remettre ceci. Tu te débrouilles bien, mais il en reste. Je dois partir. Alors va... Mais filer quoi du coup ? Enfin déjà, on a tué combien dans l'Ordre ? Putain, mais j'ai même pas tué des primo, quoi ! Le père ! On peut carrément tuer le père de toute chose ! On peut carrément tuer le père de toute chose ! Un truc de dingue ! Avec un temple dédié à un dieu secret ! Mais bon, on va faire le rapport à Ranvi et on va arrêter cet épisode. Même si je pense qu'il va se passer quelque chose quand on va le dire à Ranvi. Parce que là, techniquement, on contrôle l'Angleterre ! Enfin... Dis-moi une partie. Allez Ranvi, dis-moi que tu m'aimes ! Salut à toi ! J'ai purgé Yurvik de l'Ordre des Anciens avec l'aide de Youvina et de Yor. Si nous avons besoin de leur aide, ils viendront. Tu remplis ces tâches à ravir, Eivor. Serait-ce le prélude de ton entrée chez ceux qu'on ne voit pas ? J'en doute. Ces attaques dans les ruelles manquent d'honneur à mes yeux. Quoi ? D'où il sort, lui ? J'aimerais voir la ca... D'où tu sors ? Attends, je passe d'une zone 200 et quelques à une... Que se passe-t-il en Norvigscher ? Alfdan Ragnarsson, conquérant du Nord, t'adresse ses salutations. Il désire rencontrer Eivor, l'ami des loups, en personne. Le Jarl Alfdan ? J'ai si souvent entendu son nom que j'ai l'impression de le connaître déjà. Il est actuellement bourbé dans un conflit avec les Pictes des Montagnes du Nord. Je pense qu'il souhaite tes conseils. Ou ta hache. Si tu acceptes de le rencontrer, rejoins-le là où campe son armée. J'ai l'emplacement juste ici. Je m'y rends tout de suite. Sois prudent, Eivor. Leur victor est... Oui, c'est bon ta gueule, blablabla. Oh, putain. Mais moi je pensais que c'était bon, que c'était la dernière zone. Pourquoi vous rajoutez une zone comme ça en mode random ? Ouais, il y a Sigurd en face. Ça va ? Pourquoi vous rajoutez une zone comme ça en mode random ? Bah putain, c'est où ? Pourquoi je dois aller là ? What ? J'en peux plus moi. Je suis en train de péter des plombs sur le jeu. Trop longueur tue la longueur. Moi, tout ce que je voulais, c'était enfin avoir le bout du chemin. Et au final, je ne le vois absolument pas. Montre-moi ce qu'il y a plus loin. Ça en devient rageant. Franchement, vous auriez retiré la moitié du scénario qu'il y a dans le jeu. J'en aurais même pas voulu, quoi. Ça aurait été parfait. Je sais pas, vous auriez retiré les quêtes à la con avec le gars là, qui devait se faire immoler dans son truc de paille. Aidez les blessés. Tout le monde va bien ? Et retenez le nom de chaque homme. On ne laissera personne. Bonjour, Eivor ami des corbeaux. Voilà un visage que j'ai déjà vu. Faravide. Nous nous sommes vus à Yurvik, à la fête de Yul. Le massacre de Yul... Je me souviens. Qu'est-ce qui t'amène ici ? Le Jarl Halfdan. Il m'a fait appeler. Est-il là ? Il l'était, mais les Pictes nous ont malmenés. Nous avons été séparés. Une autre attaque Depuis les collines Des piques Ils seront pas ravis de voir quelqu'un comme moi C'est pas grave ils vont quand même mourir Ouais ta tête lui dit au revoir C'est encore un l'aile Qu'est-ce qu'il y a dans le moment ? Oh ils sont où les autres ennemis Oh il y en a encore en haut Allez vous inquiétez pas je gère Hop Hop Quoi t'as bougé ? Bon ils sont où les autres ? Encore ? Oh On va tout de me fermer Quoi ? C'est quoi ça ? Ah d'accord Fuit Fuit Le prochain J'ai meurt Voilà Il a deux a tué pas son pote hein sinon c'est pas drôle Allez couchez Bon vous arrêtez de me faire chier vous hein Allez hop Allez l'autre là Oups Il y a d'autres trucs là C'est bon Tout nettoyer Tu es blessé ? Si nous mourrons aujourd'hui, ce soir nous boirons avec Odin Dans les deux cas nous serons victorieux Pourtant ! Pour un d'âne ! Pour un d'âne ! Pour un d'âne ! Pour un d'âne ! Tu me dois la vie mon vieil ami Une fois de plus Alvdan Ragnarsson Nous nous rencontrons au combat Sûrement un bon présage Je ne te connais pas Tu es un des nouveaux chiens de Faravid ? Je suis Eivor Du clan du Grand Corbeau Eivor, oui La Merci Feseuse de roi avec mes frères Ivar et Oub Et Finr en Est Anglais D'après ce qu'on dit de toi Je te craignais plus grande Une crainte que tu ne dois pas éprouver souvent Ainsi tu as répondu à mon appel Mais tu n'arrives pas au meilleur moment Trop des nôtres sont épuisés, blessés, assoiffés Faravid Que tes hommes préparent des bûchers pour les morts Oui Jarl, tout de suite Plus tard et ailleurs Allons à Donnécastre pour un festin de victoire Il se dit le fils aîné de Ragnar Lodbrok Qu'est-ce que tu penses de lui ? Il a une allure de héros Je dois dire qu'il en impose C'est les faits qu'il recherche Bienvenue en Eurvicture, l'ami Merci Faravid J'espérais que ton Jarl serait aussi accueillant Mais la confiance se mérite C'est la raison de ta présence Gagner la confiance de Halfdan T'assurer une place à sa table J'ai ma propre table, merci Ce que je cherche, c'est un lien d'amitié entre les nouveaux dirigeants d'Angleterre Dont tu estimes sans doute faire partie C'est un allié que je cherche, pas un maître Eh bien, il n'y a qu'un seigneur en or, Sambri Vous avez entendu le Jarl ? Prenez ce qu'il faut et commencez à creuser Montre-moi ces... Mais on est où là ? Je comprends pas, la quête nous avait dit d'aller là Enfin, j'ai pas rêvé, on a bien cliqué pour aller ici Et on est là C'est quoi le... C'est quoi le bordel là ? C'est quoi l'embrouille ? Ah, ma foi Je vais peut-être lancer les quêtes dans le mauvais sens Ou une connerie en genre Bon, allez mes petits loulous, moi je vais m'arrêter ici pour ce nouvel épisode Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de Rock'n Roll N'oubliez pas d'avoir la... ... ... ... ... ... ... que sa chanson, que sa lyrique, que sa dicton, je vous laisse, je vous fais plein de tout partout, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, soyez au revoir, et que l'amour du Pidot Trigo, PEACE !